bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons travailler des blocages et des contre attaques donc point fermé on va travailler une série de de 8 blocages qu'on a déjà travaillé d'une certaine façon mais qu'on va travailler autrement aujourd'hui on va même changer un petit peu certains types de déplacements vous le verrez voilà donc je de nouveau content d'être parmi vous alors pour le coup aujourd'hui on fait un échauffement très très light on va commencer à monter tranquillement partir d'une position haute et ni un changement un changement un changement Ni, San, Shi, go, ok. Ichi, Ni, San, Shi, go, ok. Allez, pieds joints, on tourne, le nou, San, Shi, go, ok. Changez, Ichi, Ni, San, Shi, go, ok. Et ici on monte le chemin. Ichi, Ni, San, Shi, go, ok. Ichi, 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 Jou, ok. Allez, les coudes. Ichi, Ni, San, Shi, go, ok. Jou, le côté, Ichi, Ni, San, Shi, go, ok. Ichi, 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 Jou, allez, cheville, poignée. Ni, San, Shi, go, ok. Inverse, Ichi, Ni, San, Shi, go, ok. Allez, tête gauche-droite. Ni, San. Shi, go, lock, haut en bas. Ichi, Ni, San, Shi, go, lock. On tourne, une fois dans le sens, une fois dans le dos. Ni, San, Shi, go, lock. On relâche. Allez, allez. Ok, ok, alors on va commencer. On va faire des petites séries de 20 secondes. Pour l'instant, en Hashi, Jidachi, on va faire les blocages sur place. Donc il y aura Ageuke. Pour commencer, on va faire trois blocages au niveau de Jodan. Le premier sera Ageuke. Le deuxième, ce sera Soto-Uke. Le troisième, ce sera Tate-Uke. Donc Tate-Uke. Avec le bras, l'avant-bras vertical. Ok. Ensuite, on passe trois blocages Chudan. On fera Soto-Uke. On fera Uchi-Uke. On fera Otoshi-Uke. Du haut vers le bas. Et enfin, deux Gedan. Ce sera Gedan-Baraï, simplement. Et l'inverse, Uchi-Baraï. Voilà. Donc voilà nos huit blocages qu'on va travailler pour l'instant debout. Alors, on va mettre comme ça. Allez, c'est parti. Donc on alterne le... On change de bras à chaque fois. Aïe, oi. Donc Jodan, Ageuke. On fait bien le blocage. On tourne bien les hanches. Par contre, on ne tourne pas la tête. On tourne les hanches, les épaules. Mais la tête reste orientée vers l'avant. Ok. Maintenant, toujours Jodan, Soto-Uke. On tourne bien les hanches, les épaules. Ici, armé, bloqué. Allez, c'est parti. Jodan. Ok. Tate, Uke, Jodan. On part d'ici. Et on va tourner... On part d'ici. On va tourner la paume vers l'avant. Et l'avant-bras horizontal. Jodan. Ok, donc on a fait nos trois Jodan. Maintenant, on fait nos trois Chudan. Le premier, c'est Soto-Uke. Soto-Uke. Chudan. On vient les hanches et les épaules. Armé, bloqué. Prépare, bloqué. Prépare, bloqué. Bien, Chudan. Vous se pétez bien les niveaux. Dans les blocages, souvent, vous avez tendance à monter un peu trop. Uchi-Uke. Ici, du bas vers le haut. Uchi-Uke. On croise bien. C'est parti. Les coudes se rejoignent pratiquement. Ici. Ok. Toujours Chudan. Maintenant, Osae-Uke. O. Otoshi-Uke. Otoshi-Uke. Osae-Uke. C'est main ouverte en appuyant. Ici, c'est du haut vers le bas en retombant. Otoshi-Uke. Armé en haut. Et tourné. Il faut bien descendre le bras. Ne bloquez pas ici. Plus bas. Bien bloqué. Chudan. Ok. Et nos deux blocages Gidan. Donc, le premier Gidan Barai. Donc, roupez bien les bras, toujours, sur l'armement. Point à l'oreille. On descend. Allez. On essaie de s'appliquer. On ne fait pas trop vite, pas trop fort. On a un bon appui. Les deux pieds bien à plat au sol. On tourne la hanche. Mouvement en reptiligne. Ok. Et enfin, le dernier. Uchi Barai. Donc, Gidan Uchi Barai. Pareil. Avec la hanche, on bloque juste ce qui est nécessaire. Ça ne sert à rien d'aller trop loin. Ici. Et y'a mes yeux. Yes. Ok. Allez, petite pause. On boit un coup. Donc, ça, c'était pour se mettre en jambe. On va refaire la série. On va faire, donc, tout à gauche. Et après, la même série, tout à droite. D'accord ? Mais cette fois-ci, on va être en position en Zenkutsu Dachi. Je vous montre juste une fois rapidement. Donc, à partir de là, on est déjà en Kamae. Et ici, Ague-Uke. Ague-Uke. À partir de cette position. Ok ? Puis le deuxième blocage, etc. Allez, c'est parti. Donc, posissez une jambe. À gauche, par exemple. Ici. Donc, c'est pas direct. On fait d'abord la préparation. Ague-Uke par de la hanche. Donc là, on a un travail de hanche plus important. On essaie de ne pas casser la position sur tout ce genou, de ne pas bouger. Ici, on essaie de rendre le plus immobile possible. Ok. On va faire une fois de chaque côté. Et puis, comme ça, on fera les quatre premiers et les quatre suivants au deuxième tour. Donc, ici, Jodan par de la hanche. Ok. On change de jambe. Jodan Soto-Uke. Jodan Soto-Uke. Ça ne sert à rien d'aller trop loin. Juste sortir de la lune ici. Allez, c'est parti. Je pars ici et bloc. Jodan. Et l'autre côté. Revenez bien les faces. Et ensuite, on tourne. Ok. On change de jambe. Troisième blocage. Tatsé Uke. Donc ici, on va le faire en tournant la hanche, en sens opposé au mouvement. Comme un Jodan Barai. Ou un Jodan Barai. Passe. Trois-quarts. Jomen Han. Ça, c'est bien devant le visage, ici. Devant le visage, là. Et de l'autre côté. Donc, devant le visage, on va aller bien à cette zone. Pas un truc qui part direct comme ça. Ça, c'est pas bon. Là, je bloque pas. Donc, ici. Allez, c'est parti. Arrête. Pas besoin d'aller trop loin. Juste dévier ici. Bas vers le haut. Ok. Donc, on va faire notre premier blocage. Chudan. Soto Uke. Ici. Ça, pareil, on va pas trop loin. Ça sert à rien. Dévier pour sortir de l'axe, de l'attaque. Ici. Chudan. Bas. Trois-quarts. Chumen Han Mi. Ok. L'autre côté. Il faut le préparer, hein, déjà. Allez, c'est parti. Tournez bien le poignet à la fin du saut au Wokel, ici. Bien. La rotation. Un mouvement. Et il y a mes frosses. Scoufflées, on boit un coup. Donc, là, on a fait notre deuxième série. Maintenant, on va faire les quatre blocages suivants. Donc, on a fait le premier blocage Chudan. Maintenant, on va faire Uchi Uke. Et j'en bouge devant. Donc, ici, Chudan Uchi Uke. Armée, bloc. Du bas vers le haut. On croise bien les bras. On ne bouge pas la jambe avant, c'est possible. Et on change. Un bloqué bien en remontant. Ça, c'est important. Sinon, vous ne déviez pas l'attaque. Vous faites ça, mais c'est pas bon. Il bat vers le haut. Et c'est parti. шmen 한-mi. Shomen 한-mi. Shomen 한-mi. du haut vers le bas bien ici, jusque là ici c'est pas bon, on descend bien pareil, il y a la rotation ici à la fin du blocage ok, l'autre côté rotation du poignet comme dans Jion on est bien les hanches-passe 3-4, somen somen, 1-2 ok, yes on passe au blocage Guédane donc ici Guédane Barai on est bloqué on est bien l'oreille on ne fait pas 1-2 1-2 non, ici, tout de suite 1-2 on ne s'arrête pas ok, on passe par l'armement mais on ne s'arrête pas et surtout on ne met pas de Kimé on passe et Kimé passe donnez plus d'amplitude au niveau des hanches et laissez bien le mouvement à partir des hanches ok, allez, on change dernier blocage Heke Uke ou Chi Barai je l'appelle de façon et c'est parti l'autre bras est ici devant comme sur le Guédane Barai et il vient à la hanche comme sur le Guédane Barai le braquet ici on tire et quitte là passe 3-4 pareil, ce n'est pas Kimé, Kimé on ne s'arrête pas ici armé bloc Yame Os ok, on souffle on relâche allez, ce n'est pas fini maintenant on va rajouter des contre-attaques et des petits déplacements on ne va pas bloquer sur place donc je vais vous montrer donc là, vous avez deux possibilités essayez de varier éventuellement pourquoi pas quand je vais faire mon Hageuke je peux faire un Yori Hashi vers l'arrière et Yori Hashi vers l'arrière un deux ou alors je peux utiliser uniquement ma jambe avant ici je vais ramener ramener pousser ramener pousser d'accord ? dans ce cas là, ma jambe barrière ne bouge pas mais je ne remonte pas je ne fais pas ça monter descendre ah non je ramène donc je plie un petit peu ici et là je pousse je ramène et je pousse ça j'ai envie de dire ça sera plus pour les grader et les autres faites juste un sursaut arrière donc vous restez en dessous ici voilà tout simplement mais bon si vous êtes à l'aise on a déjà travaillé ces déplacements vous essayez de les mettre en place donc on fait le même déplacement avant-arrière donc soit un sursaut complet soit que la jambe avant allez on commence à gauche donc sursaut arrière agiuke et yakutsuki ok ? allez c'est parti vous pouvez varier les déplacements comme je suis en train de faire mais sans remonter voilà donc j'en ai fait la moitié en faisant un pas glisser et l'autre moitié juste avec le pied avant je vais le mettre comme ça allez c'est parti ici maintenant que j'en bats avant allez l'autre jambe droite appliquez-vous sur le déplacement on n'a fait que la technique les bras on s'applique synchro là essayez de verrouiller votre technique en synchronisant les points le déplacement et la technique ok alors 4 sur 8 saut ok ou sur place en bas avant je crois qu'on a fait une série en trop pas grave allez de l'autre côté allez c'est parti Jordan là je fais un déplacement complet et là juste absorbe et revient donc je fléchis ma jambe arrière je pousse hein c'est plus rapide mais c'est un peu différent ok ça t'es ok vers l'arrière on a fait une série de trop on va rattraper ici allez on change de jambe ok ok donc Shudan ok c'est parti c'est parti allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti vous faites la même amplitude arrière avant je dois pas aller plus vers l'arrière ou plus vers l'avant je garde la même distance et on change et on change si je fais de faire yori yashi on revient au point de départ ici tu vas si je fais de déplacer que ma jambe avant et bien relâchez bien buvez un coup ça va ok allez on fait nos quatre blocages restants sur ce principe donc une fois gauche ensuite on change de côté donc l'on a fait sauté ok on va faire ou chi ou qu'est sudan et bien de face en chez paul bien droit rester à la même hauteur si vous n'avez que la jambe avant un léger retrait vraiment un léger retrait j'insiste ici et pas je reviens ici et je repars c'est trop long ça sert à rien le centre de gravité n'aura pas bougé beaucoup plus ou jusqu'à c'est la distance ici je recule davantage d'avancer davantage aussi pour contrer ok yann a les photos chiouké change de gens nous vers le bas avec l'armement de face et ensuite vous tournez et vous tournez sur le gâteau ici ami je m'aime un ami je m'aime je m'aime je m'aime je m'aime je m'aime je m'aime à l'autre côté imaginez que votre bras est très lourd ok yann a les techniques otoshi otoshi roquette c'est pareil on imagine qu'on a un poids et on se laisse tomber bien de barre maintenant jambes avant vous êtes à l'aise accélérez entre le blocage et la contre attaque début vous pouvez aller doucement faire bien chaque technique 1 2 1 2 même s'il déplace ma jambe avant ça la même hauteur et après une fois que c'est bon j'accélère allez dernier chibarais vers l'arrière pour l'instant on va se désexer un peu amis chumane amis chumane Ok, allez, l'autre côté, je vais me mettre par ici, allez, on est un bon appui et poussé pour rentrer, la jambe barrière a beaucoup d'importance ici, et là aussi, on lâche, on souffle, ok, allez, maintenant, donc on a fait un, deux, trois, quatre, en six séries de Tabata, cinq ou six, maintenant, on va enchaîner avec des petits pivots, d'accord, donc nos blocages, on va les reprendre dans le même ordre, on va le faire les uns après les autres, donc là, on ne va pas mettre le chrono ni rien, je vous montre d'abord, donc on va faire ensemble, le premier, c'est Hageuke, le deuxième, c'est Sotouke, là, je vais me désaxer légèrement, le troisième, c'est Tateuke, je vais me partir de l'autre côté, ensuite, Chudan, Sotouke, je vais me désaxer à nouveau de l'autre côté, Ochiuke, je vais à nouveau changer de côté, Otoshiuke, je vais aller vers l'arrière, Gedan Barai d'un côté, et Uchibarai de l'autre, ok, donc, bonso modo, on fait les blocages dans le même ordre, et on part d'un côté ou de l'autre, ça s'enchaîne de façon naturelle, mais surtout, si vous êtes là, quand vous faites Gedan Barai, vous poussez la technique par là, donc vous pouvez partir dans l'autre sens, ne faites pas ça, et vous ramenez la technique sur vous, ça, c'est pas bon, autre exemple, sur Sotouke, je pousse la technique par là, je pousse l'attaque, là où je ne suis pas, donc je vais me mettre ici, si je pousse par là, et que je viens ici, je la ramène vers moi, donc ça, c'est pas bon, donc faites attention à ça, allez, on fait d'abord doucement, tous ensemble, Aiyoi, Kamai, donc d'abord, arrière, Agyuke, Ichi, Ni, contre-attaque, Sotouke, donc pivot extérieur, San, Chi, maintenant, je vais faire un pivot de l'autre côté, donc je vais juste passer de l'autre côté de l'axe, Yodan Tateuke, Ichi, Ni, Ok, maintenant, je change encore d'axe, pour l'autre Sotouke, mais Chudan, Ichi, Ni, je change encore d'axe, Uchiuke, San, Chi, je vais vers l'arrière, Otoshi, Ni, et enfin, les deux derniers, Gedan Barai, premier côté, Uchi Barai, deuxième côté, Ok, allez, on va essayer de refaire ça, tous ensemble, donc, quand vous désaxez, n'allez pas trop, n'allez pas trop loin, on va juste sortir un peu de l'axe, très léger, un tout petit peu, voilà, on verra mes déplacements, allez, on y va, Ichi, Agyuke, côté extérieur, Sotouke, Ni, l'autre côté, Tateuke, San, l'autre côté, Tateuke, Chudan, Ichi, l'autre côté, Uchiuke, Go, vers l'arrière, Tateuke, Otoshi, Ni, et Gedan Barai, San, et Uchiuke, Ichi, et on fait le jump, donc, je donne que le nom de la technique, allez, Agyuke, Ichi, Sotouke, Ni, Tateuke, Go, Sotouke, Ichi, Uchiuke, Ni, Otoshiuke, San, dans l'arrière, Gedan Barai, Ichi, Uchibarai, Go, et Yame, ok, alors, on relâche, on va le refaire, donc, je compte juste les temps, et donc, tiens, je vais le mettre comme ça, je compte le temps, et on fait blocage contre-attaque avec un Uriashi, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok, donc on revient toujours au même point, le niveau, allez, 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 Ichi, Ni, San, Chi, Go, Loc, Ichi, Hachi, Et Yame, et puis, allez, 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 Ichi, Ni, San, Chi, Go, Loc, Si, Hachi, Iy, allez on va le refaire encore un peu plus vite dans le blocage contre attaque en tout cas donc pour les plus gradés si au lieu de faire yori hachi vous voulez faire le déplacement que de la jambe avant ça ça va marcher pour faire l'arrière mais vers l'avant n'a pas marché donc on va rester sur rester sur ça mais vous aussi ici et avancer vous travaillez comme ça ici j'avance un petit peu bon faites le de manière naturelle c'est ça qui est important vous commencez à réfléchir quel pied je dois bouger etc c'est que c'est pas bon donc des déplacements naturels peut-être vers l'arrière de temps en temps si j'ai envie de juste faire la jambe avant et si je vais pivoter sans faire de yori hachi et si je peux pivoter et faire de yori hachi c'est à vous de le faire de façon libre ok allez on recommence gauche devant contre chaque temps 1 Et ni Revenez kamai San Et chi Bo Lok Chi Atch Ok, allez on change de côté 1 Ni San Si Go Rock Chi Hatch Ayah Yummy Yes Ok Allez on souffle Allez on se le refait seul En entier Donc je compte un temps On fait le premier côté Compte le deuxième temps Pour le deuxième côté Allez on y va Avec kamai Avec le premier temps Uniquement du Dans le gauche Hajime Okay Unis Yame Allez l'autre jambe Allez pareil seul j'essaye de visualiser quand même un partenaire, un adversaire, allez c'est parti, Hajime, et j'essaye de visualiser, et j'essaye de visualiser, et j'essaye de visualiser, allez tourner, Ni, San, Shi, Go, change, Ni, San, Shi, ok, allez si on tire vers le haut, pointe de pied, maximum, et relâche, allez l'autre côté, on tire, on décolle, et on relâche, allez respiration, Ich, Ni, Ich, Ni, Ok, et il y avait, Os, Yas, Ok, très bien, et bien ça fait encore une bonne petite séance d'entraînement, je crois que c'était la 80e, alors, est-ce qu'on va pouvoir continuer à s'entraîner en extérieur ? On le saura sûrement bientôt, mais en attendant, je vous invite à continuer à vous entraîner sur Zoom, si vous ne pouvez pas être là à l'heure, regardez les replays, Donc toutes les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube, Karate Colombes, voilà, il y a déjà 79 vidéos, avec celle-ci, ça fera 80, Donc de quoi travailler, pas mal de choses, des catas supérieurs, qui ont du comité, des catas de base, des catas sur un espace réduit, etc., etc., Et si vous avez des besoins, des envies de thèmes, vous m'envoyez un petit message, et puis on va regarder ce qu'on peut mettre en place ensemble. Voilà, encore une fois, merci à toutes et à tous, très bonne soirée, ciao ! Sous-titrage ST' 501